... Merci. Bonjour, je m'appelle Maurice Lévy et je viens essayer de vous apporter un éclairage un petit peu différent sur le progrès. Alors je ne suis pas sûr d'apporter quoi que ce soit d'intéressant parce que la journée a été consacrée au progrès, que vous avez eu énormément d'intervenants scientifiques, des gens extrêmement brillants qui m'ont précédé. Et donc j'ai une tâche un petit peu ardue, surtout en fin de journée. Et en préparant cette intervention, j'ai eu à réfléchir. Et je sais que ça peut surprendre certains, mais en fait je suis un vrai bosogneux et je travaille vraiment. Donc j'ai googlisé, j'ai tchat, j'ai pétéisé, j'ai absolument tout fait pour essayer de comprendre ce qu'étaient les progrès, le progrès scientifique, le progrès social, le progrès individuel, de manière à vous apporter quelque chose. Mais très vite, on tombe dans les clichés et la tarte à la crème avec, pour commencer, le bulletin scolaire que j'ai bien connu d'ailleurs, « En progrès, mais peut mieux faire », ou le slogan social, « Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous », ou « Les scientifiques, le progrès de la science pour le bien de l'humanité », comme on l'a vu tout à l'heure. Et je me suis vite rendu compte que, non seulement j'allais m'épuiser, mais j'allais vous épuiser avec un certain nombre de banalités et qu'il ne fallait surtout pas que j'essaye de singer les véritables intellectuels, ceux qui ont quasiment pour métier, de réfléchir et de vous faire réfléchir. J'ai donc décidé de faire un truc que je ne fais pas souvent, que je fais même plutôt rarement, c'est d'être assez personnel. Et donc, on va faire comme si on était deux personnes et je vais essayer de parler de manière un peu privée, un peu personnelle, et aussi sincère que possible pour vous dire ce que le progrès pouvait représenter pour moi, ce qu'il a représenté dans ma vie et plutôt comment est-ce qu'il m'a habité au fil de ces très nombreuses années. Et dès que j'ai commencé à rédiger mes notes, je me suis rendu compte que j'étais au moins aussi boring que le coup d'avant et je me suis dit qu'il fallait que j'aille chercher des gens qui ont vraiment et un nom et une pensée et quelque chose de génial à partager de manière à essayer de vous apporter sinon de la réflexion, au moins un peu d'intérêt. Et donc, je me suis tourné vers Marcel Bessin-de-Blanchet et le général de Gaulle. Pour ceux qui ne le savent pas, Marcel Bessin-de-Blanchet était le fondateur de Publicis et il était mon mentor. Et régulièrement, il me racontait un peu ce qu'il avait vécu et parmi les choses qu'il me racontait assez souvent, il me rappelait que le général de Gaulle lui disait « Montez plus haut, il y a moins de monde. » Et je dois dire que j'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire. Alors, c'est vrai qu'au dernier étage de Publicis, il n'y avait quasiment personne, mais ce n'est pas vraiment ça. En réalité, ça voulait dire « élevez-vous, grimpez, plus haut encore et encore plus haut, un peu à la manière d'une noxtag, grimpez jusqu'à votre propre Everest. » C'est quelque chose qui m'a non seulement interpellé, mais la notion de progrès est quelque chose à laquelle j'ai été confronté enfant. Il se trouve que mon premier bulletin, j'étais tout content et je suis venu en courant « Papa, papa, je suis deuxième. » Il y a un premier. J'ai un père très sympathique et très chaleureux. Il y a un premier. Et je dois dire que ça m'a secoué et que si je voulais lui arracher un sourire et un petit bravo, il fallait que je fasse des efforts et il fallait que je m'inscrive dans une notion de progrès continu. Alors, le fait qu'il ait fait cette remarque, je voudrais vous rassurer, j'ai eu une enfance heureuse. J'avais une maman et une maman juive. Alors, c'est vous dire à quel point j'ai pu être heureux. Donc, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je faisais quelque chose, je pouvais faire mieux et à chaque fois que je croyais avoir atteint un certain niveau, je me rendais compte qu'il y avait encore une grande marge de progrès. Et c'est cela, finalement, qui a guidé un peu ma conduite pendant toutes ces années et je me suis un peu installé, tout comme certains s'installent confortablement dans un coach, moi, je me suis installé dans une habitude de l'effort continu, permanent, une volonté qui était devenue un réflexe de progrès et de progression et encore et encore et avec cette idée de jamais satisfait. Et c'est sur ce terreau, donc, que lorsque Marcel Blossin-Blanchet m'avait dit cela, que j'en ai fait un peu mienne cette maxime et que d'ailleurs, à un moment donné, je l'ai même utilisé pour publicis où j'avais mis climb higher, monter plus haut. Et c'est comme ça que je me suis habitué à voir la vie un peu comme un défi. Oh là, déjà 26 secondes, c'est tout. Bah écoutez, vous voyez, je vous ai raconté très peu de choses parce que je parle lentement. J'avais plein de trucs intéressants à vous raconter, mais Get Lucky est arrivé, donc je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. J'espère que ça a été au moins entertaining. Merci, amusez-vous bien. Sous-titrage ST' 501